José, vous avez souvent mis des femmes en tête d'affiche de vos séries et de vos téléfilms, mais il y a une femme qui a marqué votre début de carrière, c'est une icône du féminisme, l'auteur du deuxième siècle, Sexe, Simone de Beauvoir. Vous avez adapté l'une de ses nouvelles, La femme rompue, pour la télévision, et ensuite, vous avez réalisé un long métrage documentaire avec elle. Il faut situer qu'on est à la fin des années 70, 79. Non, 80, oui, là, à peu près. Oui, 80, si vous voulez. Elle ne s'est jamais montrée à la télévision. Non. Pendant 25 ans, elle a refusé de se montrer après l'apparution du deuxième sexe, et elle accepte devant votre caméra. Non, 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 elle n'accepte pas. Elle vous demande. Elle me demande, ce n'est pas pareil. Voilà, elle me demande. Parce que moi, bien que j'ai beaucoup de sympathie pour Simone de Beauvoir, qui vraiment est quelqu'un qui compte affectivement pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des documentaires. Voilà, j'aime la fiction, j'aime les actrices, j'aime les acteurs, donc l'idée ne m'était pas venue de faire un film sur Simone de Beauvoir, et encore moins sur le deuxième sexe. Voilà. Et c'est elle qui m'a appelée, qui m'a dit, voilà, vous avez voulu les droits de la femme rompue, je vous ai donné les droits de la femme rompue, maintenant je vais vous demander en échange deux autres trucs, vous allez faire le deuxième sexe, alors là j'étais terrorisé, quatre films d'une heure et demie sur le féminisme, le deuxième sexe. À la rencontre de femmes du monde entier. Oui, et moi qui n'aime que la fiction, j'étais un peu... Elle me dit, vous ne pouvez pas me dire non. Alors, quand on commence comme ça, j'ai dit non, 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 je ne vais pas vous dire. Vous ne dites pas non au castor. Bien sûr que non. Et après, elle me dit, alors je vais vous demander autre chose, on a fait un film sur Sartre, moi je veux un film sur moi maintenant, parce que je veux que ce soit vous qui le fassiez. Et je me dis, pourquoi est-ce que vous voulez ce film ? Elle me dit, parce que je veux que les gens qui m'aiment, sachent pourquoi ils m'aiment. Et les gens qui me détestent, sachent pourquoi ils me détestent. Voilà. Et voilà comment cette aventure a commencé avec elle, qui était quelqu'un de magnifique. Alors, on va vous retrouver sur le plateau de Michel Drucker, avec Simone de Beauvoir, en train de parler de ce film qui vient d'être tourné en 79. Il faut que je regarde ça. D'ailleurs, vous avez enregistré combien d'heures de conversation ? On a enregistré 12 heures de conversation, et je dois dire que ça a été ça la difficulté, parce que c'est très très difficile de couper, parce que les 12 heures étaient passionnantes. Il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas lu et qui me connaissent uniquement à travers des rapports de journalistes qui ne m'ont pas lu non plus. Par conséquent, ça donne de moi très souvent une image tout à fait fausse. Et alors, je pensais que ce film m'aiderait à rectifier cette image fausse, ça donne de moi une image sans doute plus vivante et plus vraie. 12 heures d'entretien avec Simone de Beauvoir et une séquence d'ouverture, parce que le hasard a fait que j'ai vu ce film il y a quelques mois. Il s'ouvre par une rencontre, ou plutôt des retrouvailles, avec Claude Lanzmann, qui a été l'amant de Simone de Beauvoir, des années plus tôt. Et ce moment est incroyablement intense, parce qu'ils échangent des choses intimes sur la vie, l'amour et la mort, qu'on ne dit jamais. Et c'est très, très beau. Parce qu'en fait, c'était le principe de ce film, c'est de faire interviewer Simone de Beauvoir par Sartre, par Lanzmann, par ses amis, vous voyez. Et moi, je posais très, très peu de questions. Et je lui ai posé une question où la réponse était très, très drôle. Je lui ai dit, mais vous dites que Sartre était plus laid que tout le monde, plus sale que tout le monde, etc. Pourquoi est-ce que vous l'avez aimé ? Elle me dit, parce qu'il était plus intelligent que tout le monde. Et je lui dis, est-ce qu'il était plus intelligent que vous ? Et là, il prend un temps, elle me dit, non. Disons qu'il était plus apte à user son intelligence. Je trouvais ça magnifique. Et ce film que vous ne vouliez pas faire parce que ça n'est pas une fiction, il a failli partir aux Oscars ? Oui, mais il n'est pas parti aux Oscars, vous savez pourquoi ? Dites-moi. La raison est géniale. La raison est géniale. Le producteur de ce film, dont j'ai oublié le nom pour lui, ça doit être un scamp petit, on va pouvoir le voir. Jouer au poker le soir où on a été sélectionné pour partir aux Oscars. Et je suis allé le voir, je dis, il faut faire quelque chose, mais peut-être je filme un parti de poker. Je ferai demain. Il n'a jamais envoyé le film. Il n'a jamais envoyé le film. C'est scénérant. Peut-être oscarisé. Peut-être. En tout cas, on va dire que vous le méritiez. Le film est formidable. Incroyable. Merci.